Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances tout comme moi. Voilà, le décor a un petit peu changé mais je suis comme vous en vacances et je continue bien sûr à travailler, sachant que ces guidances sont des informations pour vous amener un petit peu de réconfort, de bien-être et puis pour partager avec vous. Alors, aujourd'hui je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.com, vous avez toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon compte Astagram, vous y trouverez des retours de mes consultations. Alors, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous cette période du mois de septembre ? On parle de la transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a des choses que vous devez vous pardonner, des choses pour lesquelles vous devez reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a quand même eu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup d'expériences de vie, certainement un cycle, quelque chose qui se renouvelle. On appelle cela des situations transgénérationnelles qui se transmutent de familles, de génération en génération. Alors là, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ça veut dire qu'il va falloir certainement résoudre des situations et éviter qu'elles se transmutent de génération en génération. Je pense que cette période du mois de septembre, on vous dit d'essayer de mettre un arrêt sur des situations qui ont trop duré à votre sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières ? Alors, si la table bouge, évidemment, nous sommes, je suis surtout moi à la campagne, sous un figuier. C'est un très joli endroit d'ailleurs. Et j'ai essayé d'aménager ma table de travail du mieux que j'ai pu. Donc, ce n'est pas d'un grand confort, mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Alors, avec le tarot des sorcières, je vais attraper quatre cartes pour essayer de voir un petit peu ce qu'elle est judiciable de vous dire cette période. Bon, regardez. On parle d'une arcane majeure, le jugement. Donc là, vous allez capituler dans des situations qui pour vous ont trop duré. Ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. Donc, il va y avoir des petites choses qui vont être à régler, bien sûr. Ici, on parle des amoureux pour ceux qui sont en quête. Vous voyez, avec le 2 de couple, je pense que vous êtes dans une énergie amoureuse. Alors, où vous venez de rencontrer l'amour de votre vie, où vous êtes sur une relation amoureuse que vous espériez, certes, durable. Il n'y a pas de, voilà, en ce sens, vous êtes très, très amoureux. Mais vous aimeriez, au contraire, recommencer peut-être, ou recommencer une situation, une relation amoureuse sans les énergies du passé. Voyez, on vous dit bien ici, sur l'énergie de la transmutation, ce que vous voulez, c'est arrêter quelque chose qui a trop duré. Alors, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, une expérience de vie sur une situation amoureuse. que vous avez l'impression de refaire toujours les mêmes erreurs. Et ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est changer des choses et passer à autre chose ou arranger des choses dans votre vie, de manière à ce que cette nouvelle relation amoureuse puisse s'établir dans un grand confort, une bonne écoute et un grand confort, et puisse être vécu jusqu'au bout. Et ici, on vous dit avec le soleil, avec la force, pardon, arcane majeure, on vous dit ici, si vous avez la force, vous avez la capacité, ce qu'il faut, c'est que vous preniez le taureau par les cornes, on va dire, mes amis vierges, et que vous alliez de l'avant dans cette situation. Ne pas vous laisser dépasser par les émotions. On vous dit que c'est une situation amoureuse qui, voilà, on voit quand même un rendez-vous, quelque chose d'important, quelque chose de capital, avec ce deux coupes, vous n'allez pas hésiter à avancer, mais en affrontant, avec une énergie d'affrontement, ce que vous voulez, c'est enrayer une situation qui s'est répétée, 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 répétée. Ce que vous voulez, c'est y mettre un terme, voyez, donc on vous dit que vous avez la force pour cela, pour pouvoir œuvrer, avancer en toute sérénité, et passer à autre chose ici, sans pour autant avoir peur du jugement et du regard d'autrui. Allez, on va voir maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs. Bon, j'espère de tout cœur que vous y voyez bien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Alors, on y va. Sur le plan professionnel, on parle de l'hérédité. Vous avez pris des habitudes dans un, dans une activité professionnelle. Ouais. Des habitudes ont été prises. Ici, une correspondance, donc quelque chose, un message que vous patientez, que vous attendez. Ici, on parle du boomerang. Ici, on parle de l'ouverture, donc quelque chose qui va arriver dans votre vie. Ici, on parle des amitiés. Donc, je pense que vous allez avoir besoin, ah, et là, on parle d'un verdict, hein. Donc, je pense que vous allez avoir besoin d'amis, hein, de vos amis, peut-être aussi de la famille, hein. On vous dit, sur le plan professionnel, il y a quand même quelque chose qui est à régler, hein. Il y a quelque chose qui est à régler, quelque chose que vous avez laissé passer. Alors, il y a aussi, ce que je vois avec la transmutation, c'est ce courage qu'il va vous falloir sur cette période de septembre, de manière à enrayer quelque chose qui se répète. Ça peut être aussi dans le travail, hein, voilà. Un manque de confiance en vous, la peur de vous envisager, la peur d'avancer, hein, avec l'hérédité. On vous dit qu'il va y avoir, il va y avoir de la discussion, il va y avoir de la communication qui va être nécessaire au sein de votre activité, de votre travail pour pouvoir vous envisager dans votre activité professionnelle et réussir. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur. On vous dit qu'ici, avec le verdict, hein, beaucoup de choses vont se passer, hein. Beaucoup de choses vont se passer, on vous dit qu'il va y avoir des verdicts qui vont tomber. Donc, il va y avoir des sommations, hein, sur le plan professionnel, certainement que vous allez devoir régler, hein, régler des choses qui ont eu lieu, pardon, qui ont eu lieu par le passé, hein, pour pouvoir arriver à vous, à régénérer un état d'esprit, à régénérer un ensemble de, comment dire, une expérience de vie que vous répétez même dans le travail, hein. On vous dit que ce changement, alors, vous y voyez, je maintiens bien l'écart. On vous dit que ce changement, sur le plan professionnel, c'est peut-être des erreurs, des erreurs que vous commettez, hein, des compréhensions, des actes, ou une façon d'oeuvrer dans votre travail qui fait que, voilà, vous avez le sentiment de ne pas réussir. Alors, ça peut être aussi le sentiment de ne pas arriver à trouver un travail, ou de ne pas débloquer une situation qui reste toujours une période d'essai, ou une période transitoire, ou qui reste toujours une période de CDD. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous, comment dire, vous avez l'impression de piétiner, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un effet boomerang. Si vous prenez conscience de cette situation qui vous donne l'impression de piétiner dans une situation, on vous dit que vous allez pouvoir, en réglant ce qui est nécessaire d'être réglé sur des problématiques familiales, on vous dit que vous allez pouvoir décanter une situation sur le plan professionnel. Ça va vraiment se décanter sur le sentimental, le professionnel, peut-être aussi décanter sur une problématique de santé, si vous avez des soucis de santé. Il va y avoir vraiment un déblocage, quelque chose d'important avec l'effet boomerang, hein. On vous dit qu'ici, il va y avoir des bonnes nouvelles, quelque chose qui va se décanter aussi sur des bonnes nouvelles, hein. Alors, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, vous allez même être surpris, hein, mes amis vierges. Il va y avoir une accrudescence au niveau de votre travail, oui. Des bonnes nouvelles qui vont faire route. Il va y avoir un déblocage, j'ai envie de dire, hein, avec la transmutation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, regardez, même au niveau de la santé, je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau de la santé, il va y avoir un déblocage aussi. Il va y avoir un déblocage sur le sentimental, sur la santé, sur le travail, hein. On vous dit qu'aujourd'hui, voyez, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes dans la culpabilité, vous vous sentez responsable de quelque chose que vous n'avez pas occasionné, hein, mes amis vierges. Ça n'est pas votre faute, hein, on vous dit de déculpabiliser d'une situation qui vous donne l'impression de perdurer. Vous refaites, vous avez le sentiment de refaire toujours les mêmes erreurs, mais vous en sortez de ces erreurs, hein, parce que vous allez au contact, certainement, voyez, de la famille. Vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que vos parents, vos grands-parents, peut-être aussi vos arrière-grands-parents ont commis comme erreur. Et vous avez l'impression, vous, de tirer un petit peu ce fardeau et de le porter comme vraiment une punition. Alors, ça n'est pas votre faute. Et on vous dit, voyez, ça se débloque même sur l'histoire, sur une relation sentimentale. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez libéré, vous arrivez à comprendre, vous arrivez à en comprendre, comment dire, tous les rudiments. Et vous sortez de ce tourbillon d'incompréhension. Regardez, pour ceux et celles qui sont en quête, voilà, d'être dans le souhait. On vous dit ici, avec les enfants et les cadeaux, il y aura de bonnes nouvelles. On vous dit qu'il y a des nouvelles. Beaucoup de choses vont se débloquer. Et on vous dit, sur le plan professionnel, il y aura même une réussite. Il y aura certainement, si vous étiez dans un projet, de vous envisager auprès des enfants. Peut-être dans le système, dans le choix de travailler auprès d'enfants, on vous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Oui, une proposition qui va vous être faite au niveau professionnel. Une bonne nouvelle qui va arriver et qui concerne aussi les enfants. Ça, c'est quand même, oui, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, cessez de culpabiliser, cessez de rester dans le souvenir du passé. Vous allez faire ce qu'il faut de manière à sortir de ce rouage, de ce tourbillon, de cette roue qui se reproduit dans ces exemples, dans ce cheminement de vie qui se reproduit et qui s'est reproduit et qui n'a pas de cesse. Voyez, vous avez vraiment envie de mettre le haut là avec la transmutation. Et on vous dit s'il va y avoir un rendez-vous, un rendez-vous avec un homme, un homme qui va certainement vous faire des propositions très intéressantes. Oui, on vous dit, voyez, suite à un examen, alors, ah, j'ai autre chose. Voyez, j'ai saisi deux cartes, il m'en est sorti trois. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous, donc ça sera avec une énergie masculine. On vous dit qu'après examen de votre parcours de vie, vous vous êtes longtemps protégé, mais vous n'êtes responsable en rien. Et on vous dit qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite sur le plan professionnel, suite à la réussite d'un examen ou la fin d'une formation. Et on vous dit que pour vous, il va y avoir une cadre financière plus intéressante, plus alléchante, qui va vous sortir certainement d'une situation qui vous maintenait un petit peu à quai. Voilà, donc ça, c'est le professionnel. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'il en est au niveau énergétique sur le plan sentimental. Alors, avec l'oracle du Téléma, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on y va. Ah, vous voyez, vous êtes, on sent une colère. On sent des choses qui nécessitent d'être dites. Je pense que, vous voyez, on sent bien que c'est dans le sentimental. Où vous donnez beaucoup dans une situation sentimentale. Et on sent quand même beaucoup, beaucoup de colère. On sent beaucoup de colère, mes amis vierges. Ici, la nativité. Je pense que vous avez vraiment, vous voyez, on voit que la nativité qui sort quand même dans votre jeu, la carte 16, si c'est un 7, vous êtes sur une fin de cycle. Vous recommencez quelque chose d'autre. Vous enrayez une situation, une situation ou une situation sentimentale qui s'est répétée. Peut-être que vous avez eu, comment dire, des déboires dans le sentimental et sur des erreurs qui se répètent en permanence. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est enrayer. Voyez, ce que vous voulez, c'est sortir de cette... Ah, j'ai des abeilles, j'ai peur. Vous voulez sortir de, comment dire, d'erreurs, des erreurs qui se répètent. Voilà ce que vous voulez. Et la plénitude, vous voyez, on vous dit que dans une situation, il y a quand même quelque chose qui vous range. Allez. Il y a une situation qui vous range. Donc là, sur le plan sentimental, vous voyez, vous voyez clair. Dans une situation aujourd'hui, vous voyez, qui vous range. Vous avez l'impression. En fait, j'ai envie, ce que je perçois comme message. Après, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mes amis vierges. J'ai le sentiment ici qu'il y a une situation sentimentale. Vous êtes dans une relation qui vous range. Des choses qui ne sont pas dites. Ou peut-être que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Ou vous envisagez dans une relation amoureuse. Il est probable ici, vous voyez, avec les énergies du moi. Voilà, c'est passé. On vous dit ici, dans les énergies du moi, vous êtes sur un deux de coup. Vous aimeriez avoir un rendez-vous. Vous êtes amoureux peut-être de quelqu'un. Vous êtes très, très amoureux de quelqu'un. Ce qui vous fait peine, ce que vous craignez, c'est que cette situation ne s'envisage pas à long terme. Oui, parce qu'on voit que vous craignez, vous voyez, vous essayez d'en comprendre tous les rudiments avec la transmutation. Vous voulez enrayer une situation qui vous concerne pour éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Vous voyez, vous avez peur. Vous avez encore des ressentis. Vous êtes vraiment dans une énergie émotionnelle très confirmée. Très confirmée, très affirmée. Et ce que vous voulez, c'est sortir de cela. Oui, vous avez peur. Vous avez peur de commettre les mêmes erreurs du passé. Vous voyez, ici, on voit avec la maison, vous avez envie d'une certaine plénitude. Vous avez envie peut-être aussi de vous envisager avec une personne. Peut-être de reprendre une relation de couple. Mais vous n'avez peut-être pas complètement résolu une situation du passé. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, vous aimeriez mettre fin. Oui, on le voit ici, c'est très net. Vous avez envie de mettre fin dans quelque chose qui se répète dans votre vie amoureuse. Et ça vous met en colère. Mais on voit avec la carte de la nativité ici. On voit que vous y mettez un terme. Vous avez conscience. Vous avez conscience d'une situation. Et on vous dit d'aller chercher les réponses. Mais pour aller chercher les réponses, il faut poser les questions. Et on vous dit qu'il risque d'y avoir des discussions qui vont être nécessaires et envisageables pour pouvoir vous projeter dans votre vie de couple. Vous voyez, ça vous perturbe. On vous dit pourtant que vous avez la clé de la destinée. Je pense, mes amis vierges, vous allez mettre les pieds dans le plat. Il y aura peut-être une discussion avec un de vos parents, vos parents, vos grands-parents, je ne sais pas. Il y aura quand même une discussion. Peut-être que vous allez vous faire aider. Il y a des personnes qui ont des possibilités pour pouvoir vous accompagner, vous faire comprendre d'où viennent ces répétitions, ces cycles qui se répètent et qui se répètent. Vous ne savez pas trop comment faire dans une situation amoureuse. Alors, ou vous êtes nouvellement amoureux, ou c'est une situation, vous avez l'impression que vous êtes dans une relation amoureuse et vous avez l'impression que vous répétez les mêmes actions. Et pourtant, ici, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, on vous donne toutes les opportunités. On vous donne la clé pour pouvoir sortir de cet engrenage. Oui, regardez, ici, vous avez la force et la fidélité. Vous avez la force et la fidélité. Alors, attendez-moi, je vais remonter un petit peu le jeu. Vous trouvez des réponses à vos questions. Mais vous avez, voilà, vous trouvez des réponses à vos questions. On vous dit que vous avez la force. On vous donne la lumière, on vous donne les réponses. Et on vous dit que vous gardez votre intégrité, votre force, votre légitimité. Regardez. Je pense ici, mes amis vierges, alors ça peut être ici, vous, le consultant, et quelqu'un qui approche. Vous voyez, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous êtes peut-être nouvellement amoureux d'une personne. Et ce que vous voulez, c'est faire le travail nécessaire pour ne pas conjurer le sort et ne pas répéter les mêmes erreurs que le passé. Mais on dit que vous vous faites violence. Oui, vous en sortez. Regardez. Vous avez des amitiés, des personnes qui sont de bons conseils, qui vont pouvoir vous aider. Oui. Et on vous dit que vous cessez de vous torturer. Avec la carte du bien-être. Oui, on dit que vous avez des personnes de bons conseils. Vous avez des amis. Mais voilà, pour ça, il faut pouvoir avancer vers les gens et pouvoir expliquer votre désarroi. Donc là, on parle de messages. On voit bien qu'il y a une situation qui avance pour vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'SMS, beaucoup de coups de fil, certainement. Et un rendez-vous à la clé. Tout ça sur septembre. On vous dit que cette personne qui avance pour vous est une personne, voilà, vous êtes vraiment dans une relation qui peut s'envisager avec sérénité. Mais vous avez un travail à faire, mes amis vierges, pardonnez-moi. Vous avez un travail à faire qui ne va pas être des moindres. Mais on vous dit cette relation, oui. Regardez comme c'est joli. Vous arrivez sur la fin du mois de septembre à conclure avec une personne. Vous concluez. On voit bien qu'il y a l'union. Et vous retrouvez, vous êtes libérés. Ce travail de transmutation que vous avez à faire va vous permettre de pouvoir oeuvrer dans une relation qui est justement en train, ou d'arriver, ou que vous avez déjà consommé, ou elle est nouvellement arrivée, ou elle est déjà dans une consommation. Et vous sentez qu'il y a des petites choses chez vous qui se renouvellent, des erreurs qui se renouvellent. Donc, ce que vous faites au mois de septembre, vous essayez d'enrayer, d'enrayer une situation pour éviter qu'elle perdure. Donc, j'espère que... Vous voyez, j'essaye de remonter le plus que je peux les jeux. Mais bon, il faudra... Merci de votre compréhension. Il faudra vous en accommoder. Je ne peux pas faire mieux. Et vous retrouvez votre petit... Vous retrouvez de l'énergie, vous voyez. Vous retrouvez votre petit enfant intérieur. Et de la plénitude. Alors, on va essayer de voir maintenant, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a ? Si on a d'autres messages. Oh, oh ! On parle toujours de messages. On parle toujours de liens. Vous êtes vraiment en lien avec une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. On vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit qu'il y a la chance qui se présente à vous. Oui, avec la lune. Et encore la lune. Et toujours la lune. On vous dit que c'est déterminant. Vous sortez vraiment d'un... Vous arrivez à enrayer une situation. Oui. Alors là, on dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions. Alors, peut-être que... Voilà. Ici, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les craintes. Avec le 7. Vous sortez d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Et ici, vous voyez, on dit qu'il y a des projets de bébés. Il se peut aussi que ce projet d'enfant, ça peut être votre petit enfant intérieur, mais ça peut être aussi un projet d'enfant que vous aimeriez, pour lequel vous aimeriez. Dans le futur, vous projetez, vous envisagez. Mais là, on voit que, bon, ben voilà, vous êtes sur des doutes. Les doutes de ne pas avoir complètement, peut-être, réglé certaines choses. Ici, on parle de choix. Donc, des décisions qui vont être à prendre. Oui, avec... Alors, écoutez, vous avez deux fois la clé. Oui, vous avez deux fois la clé. Ce que vous aimeriez, c'est vous réaliser dans un... Oui, regardez. Vous aimeriez vous réaliser dans une énergie familiale. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une relation qui a déjà longuement duré. Aujourd'hui, vous aimeriez, ben, pourquoi pas avancer. Vous envisagez peut-être pour avoir des enfants. Mais bon, voilà. Ce que vous voulez, vous, c'est enrayer cette histoire du passé. Quelque chose que vous n'avez pas justement réglé. Et on vous dit ici, avec la clé de la destinée, il va y avoir des choix. On vous dit que ces choix, vous en connaissez le sens. À vous d'aller chercher les réponses de manière à sortir de cette énergie de choix. Mais aujourd'hui, vous réfléchissez pour savoir quoi faire et comment faire dans une situation. Mais vous y parvenez. Vous y parvenez. Vous mettez fin à une situation du passé. Vous voyez ? On dit bien qu'il s'agit de vous. Vous voyez clair dans cette situation. C'est peut-être avec un père. Mes amis vierges, c'est peut-être avec un père. Des choses qu'il est nécessaire de régler avec un père. Aujourd'hui, vous voyez clair dans une situation. On vous dit que pour vous. Vous voyez, j'ai poussé un petit peu le jeu. On vous dit que pour vous, ça sort. Mais c'est net. C'est une situation qui a trop duré. Aujourd'hui, vous avez laissé le temps faire. Et aujourd'hui, vous voulez mettre fin dans une situation qui pour vous a trop duré. Ouais. Mais on vous dit qu'au niveau sentimental, tant que vous n'avez pas résolu ce problème héréditaire, un problème de tranche générationnelle, on vous dit que, voilà, vous hésitez pour donner projet à agrandir vos projets de vie. Vous envisagez de devenir parent. Tant que vous n'avez pas réglé ça, ça maintient un petit peu en stand-by votre situation amoureuse. Mais vous y mettez, vous arrivez à y mettre un terme parce que vous allez vous battre à cette période du mois de septembre de manière à obtenir les réponses nécessaires pour votre bien-être. et mettre fin à cette situation. Allez, avec l'oracle, avec l'oracle de l'inspirante. Ah, il m'est sorti deux messages. Ah, trois messages. Alors, je ne vais pas les prendre. Je vais de nouveau battre mon jeu et saisir une carte. Alors, un petit message pour finir. Cette guidance, on parle d'une belle renaissance. Voilà, comme ça. Ce n'est pas facile. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, « Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. » Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prête ou prêt à renaître de toute votre belle puissance. C'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes dorénavant cette porteuse de lumière prête ou prête à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Écoutez, le message parle de lui-même. Je vous dis que cette période du mois de septembre, vous arrivez à réussir et à débloquer un ensemble de choses qui vous libèrent. Et ensuite, vous finissez ce mois de septembre dans la quête et dans la lumière. Voilà, écoutez, mes amis vierges, c'est une guidance absolument magnifique. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, pour ceux qui sont à vacances, je vous souhaite de belles vacances, beaucoup de soleil, de la chaleur, pourquoi pas. Et pour ceux qui sont en quête de se préparer pour une rentrée, je vous souhaite une très très belle rentrée, un très joli mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.